L'ascaris, les yeux d'ascaris, l'ascaris c'est une infestation qui est dit à, l'ascaridio c'est une infestation qui est dit à, à des verts nématodes. C'est le plus grand verts nématodes, paragite dit, de l'homme. Il est strictement d'origine humaine, c'est un paragite qui est strictement humaine. Vous allez voir, c'est le plus grand et le plus fréquent des élémentiases. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, on va vous montrer comment se présentent les yeux d'ascaris au microscope. Prenez toujours soin du microscope avant et après, utilise l'utilisation. Seconde, voilà, on va voir dans les champs l'objectif 10. C'est une technique de concentration qu'on a fait ici, vous pouvez même apprécier l'intérieur de ces yeux. Alors, regardez à l'objectif 10 comment ces yeux là sont, sont entassés. Je vais passer à l'objectif 40 pour vous montrer comment se disposent ces yeux d'ascaris. Voilà, regardez très bien comment ces yeux sont. Vous pouvez regarder même à l'intérieur de certains yeux, vous voyez. Ça, c'est l'objectif 40, on va passer dans d'autres champs encore. Vous voyez, vous allez voir les coques de ces yeux là, mamelonnées. Très souvent, vous allez voir l'œuf des d'ascaris mamelonnées. Ici, ils sont entassés parce qu'on a utilisé une technique de concentration que vous pouvez apprécier. Vous voyez, vous voyez. Vous avez vu maintenant comment se présente l'œuf d'ascaris, qui est un élément parmi d'un objectif strictement humain. Vous voyez, lorsque c'est le vert, c'est le plus grand nématode et le plus fréquent. Ces éléments se développent dans l'intestin des êtres humains. Et à un moment donné, vous allez voir que ça va même obstruer, ça va même obstruer la lumière de l'intestin. Ça va amener souvent des, des, c'est vers la, ça va amener des exclusions intestinales. Vous allez voir que ça va boucher même l'intestin parce que ces vers-là, c'est, bon, c'est, c'est rassembler en un endroit de l'enseignement. C'est développé, plus à mesure, vous allez voir, ça va conduire au déchirure de l'intestin. Souvent, pour enlever ces vers-là, il ne suffit pas seulement des antiparasitaires. Lorsque c'est très grave, ça va conduire à ce que les patients font des interventions chirurgicales pour enlever ces vers-là d'un intestin. Je vous remercie.